Bonjour, je suis Fabrice de Chercheur d'eau dans le numéro 70 du magazine en page 26. Je vous ai réalisé un article sur le Easy Cut dans lequel je vous explique pourquoi il a remplacé mon couteau de plongée. Pour compléter cet article, je vous ai fait une petite vidéo sous-marine parce que rien vaut une démonstration pour vous montrer l'efficacité redoutable du Easy Cut. Le Easy Cut est vendu dans les magasins de plongée. Il est livré dans une petite pochette en plastique dans laquelle on trouve bien sûr un Easy Cut de différentes couleurs. Vous pouvez choisir celle qui vous plaît le mieux. Il y a aussi un étui pour ranger l'Easy Cut à l'intérieur avec un passant pour le fixer soit à la sangle de votre gilet de plongée, soit éventuellement au bracelet d'un ordinateur ou montre de plongée. Il y a aussi dans le sachet une boîte dans laquelle on trouve deux lames pour changer la lame d'origine qui est dans le Easy Cut. Le Easy Cut est composé d'une partie en plastique dans laquelle se trouve une lame à double tranchant ultra coupant mais protégé par ses deux petits ergots sur les côtés pour éviter de vous couper quand vous vous en servez. Il se démonte très facilement. Je vous montre comment. Si vous avez besoin de démonter le Easy Cut pour changer la lame ou éventuellement pour la nettoyer ou la regresser, pour l'entretenir, il vous faut juste un simple tournevis cruciforme. Vous dévissez les deux petites vis sur le Easy Cut. Une fois qu'elles sont dévissées, vous soulevez. Vous avez les deux écrous qui étaient de l'autre côté qui sont tombés. Vous faites tomber les deux petites vis. Vous insérez le bout de votre tournevis dans la petite fente qui est l'extrémité du Easy Cut. Vous faites tomber la lame et voilà. La lame, quand vous la manipulez, faites très attention. Elle est ultra coupante pour la remettre. Reprenez-la vraiment délicatement en n'appuyant dessus. Vous repositionnez la partie centrale qui a un trou dans une grosse encoche. Vous refermez le Easy Cut et il ne vous reste plus qu'à remonter les vis. J'espère que cette vidéo sur l'Easy Cut vous aura plu et je vous dis à bientôt.